Enfin, pour la presse et les camps à la YUN, avant de venir à la YUN, la presse espagnole et certains spécialistes que je connais bien, qui peut-être ne m'aiment pas bien, mais en tous les cas, je sais qu'ils ont couvert les événements à leur manière, en reprenant les arguments, à 100% des arguments et des présentations qui ont été faits par nos protagonistes dans la négociation. Et ils sont arrivés à un moment où les tentes s'accumulaient. Et je veux ici, et je m'excuse d'être un peu long, Madame la Ministre, je veux juste rappeler, ailleurs, il y a des piquets de grèves. Chez nous, il y a eu cette tente de protestation. Et cette tente de protestation, à travers desquelles s'expriment des revendications socio-économiques, relevée avec moi, que les autorités marocaines les ont laissées. Alors qu'il s'agit d'un acte illégal. Construire des tentes, donc un attroupement sans autorisation préalable, est un acte illégal. Mais dans le cadre de ce Maroc qui bouge, qui se transforme, qui évolue, que peut-être vous ne voulez pas voir tel quel, nous avons laissé ce dialogue se nourrir et ces plantes et ces tentes se dresser. Ça, je ne l'ai eu dans aucun média espagnol. Et que nous n'avons pas voulu recourir à la violence lorsqu'il y avait 15 tentes, 20 tentes, 25 tentes. Parce que nous croyons, Monsieur, dans les vertus du dialogue. Et nous croyons que s'il y a l'expression de ces revendications, c'est qu'elles méritent d'être examinées. Et enfin, les tentes se sont multipliées et le dialogue a commencé. Et je puis vous dire aujourd'hui que ce dialogue est sérieux et qu'il aura certainement, très certainement, une issue favorable. Parce que nous ne voulons pas et nous ferons tout pour que ce dialogue soit positif dans le cadre de ce qui peut se passer dans tous les pays du monde. Et la notion de tente, d'ailleurs, je la retrouve dans plusieurs pays, notamment européens, lorsqu'il y a grève. Je voudrais aussi vous dire que ce dialogue, donc, a été entamé au niveau local. Maintenant, il est passé à un niveau supérieur et que nous espérons que l'impératif de sécurité doit être assuré.